bonjour c'est anne j'espère que vous allez bien que votre santé est excellente et que vous ne vous ennuyez pas trop alors ce samedi je pensais me consacrer à une page de d'art journal pour compléter donc mes 365 jours d'art journal au fil des cartes quotidiennes et on m'a demandé de pouvoir apprendre à réaliser son carnet bien que il y ait déjà des vidéos sur mon youtube sur ce sujet elle cette personne avait vraiment envie de voir du début enfin le début du mois on va on va s'arrêter donc au 1er janvier on continuera par après mais elle voulait qu'il y ait donc la petite porte parce que je lui avais montré ce système donc une petite porte qui s'ouvre et puis qui présente parce que ce qu'il y a dans cet album donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui donc le temps que je replie vite fait mes petites pages c'est pour vous montrer donc moi j'avais déjà découpé quelques petites cartes que j'allais utiliser alors je voulais utiliser le papier de chez action pour voir un peu comment il se comportait puisque c'est du grain fin et donc c'est du 300 grammes donc c'est du papier aquarelle donc je trouve qu'il est assez épais grain fin il a l'air d'être un peu plus que fin mais bon voilà d'un côté il est lisse et de l'autre côté il est fin c'est surtout amusant de travailler avec les craies et surtout les pastels secs puisque il y aura un rendu bas qui va être assez assez magnifique du haut au rendu de la feuille donc je me réjouis de voir ça bas dans dans quelques jours donc en attendant je replie ça sur le côté puisque avant tout je vais vous expliquer le petit système de reliure donc avec charnière que vous avez certainement dû voir déjà dans plusieurs vidéos si vous me suivez sur youtube d'ailleurs je vous invite à le faire pour pouvoir m'encourager à continuer à réaliser pour vous des vidéos gratuites si bas vous aimez ça vous avez l'air donc voilà j'essaye de vous faire plaisir et n'hésitez pas si vous voulez bas comme cette personne bah voilà changer mes petits plans que j'avais prévu ce samedi n'hésitez pas demandez-le et je fais en sorte de tout préparer et on s'organise et on y va donc pour réaliser la la reliure en elle même qu'importe au niveau de bon si à quelques millimètres ce n'est pas trop grave par contre les centimètres ça c'est un peu plus grave font il vous faut une planche à rainurer avec son plioir ou autre si vous n'avez pas de planche à rainurer si vous n'avez pas de planche à rainurer vous utilisez votre tapis de coupe avec une latte et bien sûr la même chose un plioir ici moi j'utilise ma planche à rainurer avec un papier à 3 200 grammes par mètre carré alors je prends ma donc vous avez à à cet outil si vous avez une plus petite boule et une plus grosse bon j'utilise la petite sans trop pousser et je fais mettre et tous les deux centimètres voilà jusque là c'est très simple il suffit de connaître sa table de deux et on y va on est parti hop oui si je pas un nom c'est pas celui là c'est pas grave en le pliant après ça ne se voit plus puisqu'on on colle en fait 2 cm sur 2 cm à chaque fois donc pas de crainte alors j'arrive au bout de ma planche je retourne ma feuille et je fais la même chose donc tous les deux centimètre donc tous les deux centimètres oui 10 et normalement j'arrive de nouveau au 14 bon vous en faites deux pour commencer ici vu que bon voilà j'ai déjà une partie on peut ranger sa planche à rainure et son outil de pliage et alors donc vous vous l'avez rainure et de ce côté là vous leur tourner parce que c'est plus facile à plier comme ça donc vous marquez bien vos plis on 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 et on 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 ça je range là alors vous faites en sorte de toujours garder à un bas une charnière enfin une demi charnière puisque c'est toujours deux centimètres et on colle deux centimètres sur deux centimètres donc ça fait des doubles donc la charnière qui est simple se trouve à gauche vous avez ça comme ça et là vous avez un petit pont donc ça fait valet montagne valet montagne etc comme comme on parlait dans le temps il y a quelques années quand on faisait des albums parce que c'est vrai que ça c'est une des des premières charnières qu'on utilisait pour réaliser des albums super facile alors vous l'avez dans ce sens là vous le retournez vous préparez de dépassent vous 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 et ensuite hop vous mettez des pinces tout le long pour bien faire adhérer votre colle normalement avec 6,5,6 vous avez assez et encore elle se chevaure voilà là vous laissez vous laissez coller pas longtemps ça va relativement vite en attendant ce que nous allons faire nous allons préparer à l'est les éléments qui vont venir devant donc vous avez je sais pas si si j'ai normalement donc ça c'est ma première page on ne colle rien dessus donc on va dire que c'est l'équivalent là de mon côté gauche donc ici on va venir coller notre page avec notre porte que l'on va ouvrir avec un cutter de l'autre côté on colle une page dans laquelle on crée également l'ouverture de la porte qui donnera sur on va dire donc la une la deux puisque ça ça c'est une une charnière donc pour que ce soit solide vaut mieux que ce soit collé correctement recto vers ce donc sur le recto donc du côté gauche de la celle là on va dire que c'est la première charnière donc la deuxième la troisième donc sur la troisième charnière vous aurez la partie où va venir le dessin et les dessins que vous avez envie de réaliser lorsque vous ouvrir et donc la porte qui se trouve donc en charnière ici deux et trois donc quand vous ouvrir et la porte vous aurez un petit personnage moi je mets j'aime bien mettre un petit personnage et puis bas ce petit personnage mais quand vous ouvrir et totalement votre page bas il vous explique ce qu'est ce qu'est l'album ok donc on va préparer ces pages là alors me voici avec mon matériel donc j'ai pris mon tout gros plioir donc c'est de wii on memory keeper ça permet bah de de bien passer de maroufler en fait d'enlever les bulles d'air et de bien positionner vos papiers alors j'ai trouvé cette porte magnifique malheureusement dans ce sens là ça ne va pas y aller ça ne va pas aller puisque je veux que mes pages donc soit dans le sens portrait donc je vais couper à certains endroits mais j'ai envie de garder le rosier donc à mon avis je vais couper là et à peu près ici et alors nous allons découper la porte ici en haut à droite et en bas et alors donc ça c'est c'était la pub pour présenter donc le programme et moi derrière la porte ah bah j'ai trouvé un fond de fou je vous montre pas normalement vous devriez la voir correctement ici non donc voilà c'est plus facile de vous montrer sur du blanc même si un peu de reflet puisque j'ai pas enlevé les plastiques mais donc cette petite poupée enfin jeune fille avec ses cahiers de dessins son pinceau est tout à fait représentative de nos 365 jours d'art journal puisque ben nous nous sommes en plein développement personnel en plein développement créatif et c'est l'idéal je trouve euh bah qu'elle apparaisse en fait euh derrière la porte voilà et alors elle présentera euh l'art journal et donc c'est 365 jours euh grâce aux cartes quotidiennes bon pour ça nous avons évidemment besoin de feuilles euh plus épaisse euh je vais pas prendre les feuilles de de chez action pour le moment je vais prendre des feuilles vraiment lisses puisqu'elle ne voilà il n'y a pas vraiment c'est juste du collage dessus donc moi je prends euh bah une page à 3 que je suis un peu limité dans la 4 il faut que je m'en rachète donc c'est du 250 grammes par mètre carré donc une page à 3 donc c'est facile vous coupez à 21 et vous avez deux pages à 4 ah oui ah oui je range déjà mon mastico mais donc je vais couper ici au niveau blanc puisque bah ça n'a pas bon c'est vrai que c'est vrai que j'adore les les briques et les plantes mais bon j'ai besoin d'espace hein je vais enlever la partie blanche de l'impression alors ici bah je vais couper au niveau euh du mur donc pour garder euh bah le rosier donc je regarde sur ma feuille donc ça donne bien c'est une grande porte c'est chouette ça va je regarde oui il me reste du blanc là en dessous je l'enlève alors pour coller j'utilise du double face pour ne pas que sa gondole et pour pouvoir euh bah couper correctement après puisque bah on va devoir couper directement on va pas attendre que ça sèche et donc c'est la meilleure des options parce que si on utilise la colle bah il faut le temps que ça sèche et euh euh voilà vous comprenez ce que je veux dire hein alors donc je prends une page ils sont un peu plis ici mais ça va aller donc je vais la centrer donc pour ça j'enlève une partie donc celle qui colle m'aide à positionner bah la partie qui ne colle pas comme ça je peux euh bah à l'oeil voir si ça me convient là ça me convient donc je pousse ici où ça colle et j'enlève le reste bon maintenant vous pouvez vous amuser à calculer pour les débutantes bah c'est souvent le cas elles aiment bien calculer euh ici bah après 20 ans euh je commence à avoir l'oeil euh bon ça se joue évidemment au millimètre mais bon voilà hein c'est pas trop grave donc euh utilisez un plioir si vous n'avez pas ce genre d'outil ou une latte mais bon une latte euh en plastique il faut pas non plus que vous abîmiez votre euh votre impression donc voilà elle est bien euh colle alors nous allons la découper une première fois pour avoir nos marques pour pouvoir la découper ensuite de l'autre côté donc pour ça on va commencer par les côtés les plus faciles alors vérifiez parce qu'ici il y a un peu d'ombre si vous la trouvez sur euh je crois que j'ai regardé sur pinterest elle m'a flashé directement euh j'adore les portes moi quand je suis en vacances dans le sud je photographie beaucoup de portes donc voilà ici on est presque ok il y a un petit bout évidemment j'aurais pu choisir une porte beaucoup plus facile puisque l'arrondi en haut c'est pas évident c'est pas évident évident bon alors ici ok j'oublie ah ben voilà c'est bon donc là c'est bon maintenant ici moi j'ai une petite zone d'ombre donc je vais couper en suivant l'arrondi voilà bon je suppose que j'ai le même problème ici ça vient d'où on arrive d'ici voilà alors j'utilise une latte que je mets euh au niveau du bord droit et je plie vous pouvez utiliser un plioir et ensuite bien marquer le pli ici j'ai une petite voilà et donc vous la repliez aussi dans l'autre sens et donc quand on viendra donc cette pâche-ci va être collée à celle-là mais bon admettons que ce soit déjà fait donc je prends l'image donc vous voyez c'est parfait à croire que ça a été fait pour ça ça je pourrais la tamponner sur une autre page donc d'abord nous allons coller ces deux pages-ci ensemble donc nous reprenons du double face mais là on s'occupe évidemment du côté qui a été ouvert voilà etc c'est j'ai le qui va Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, alors je prends mon outil et j'y vais donc suivre. Voilà. Donc forcément il est recollé mais on a nos lignes de découpe. C'est ça que vous allez me dire, bah pourquoi vous n'avez pas tout fait en une fois. C'est vrai qu'on peut le faire en une fois mais le papier, quand on utilise du 250 grammes, bah c'est un peu... Ici bon j'ai déjà une couche de coupé, donc c'est plus facile. J'ai qu'à suivre... Mon trait. Donc voilà, normalement c'est fait. Je repose quand même ma latte, même si on n'a pas vraiment besoin. Parce que je sens directement que je suis dans le trou. Vous voyez, c'est plus facile. Pour les parties de la porte ici, bah on rajoutera de la colle. Voilà. C'est logique. Je vais déjà en mettre là, comme ça je n'oublie pas. Donc voilà. Alors... On... La replie. Et c'est ça aussi, le fait... Vous voyez, elle est même pas... Enfin, quoi que c'est la porte en elle-même qui est pas droite. Euh... Du tout. Mais bon. Ça, on n'y peut rien, nous. C'est le... Le photographe. On la plie avec son plioir. Pour essayer d'avoir quelque chose de net. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on va reprendre une page à quatre. Bah, inutile aussi qu'elle soit... Euh... Euh... Donc ici, bon, c'est à grain aussi. Mais bon, le grain, il faut déjà y aller pour le sentir. Donc, je range ça pour m'y retrouver. Alors, n'oubliez pas, la moitié de 42, bah c'est 21. Et une bâche à quatre fait 21 sur 29,7. Voilà. Donc, j'en prends une. Et après, je prends déjà mon... Mon outil favori pour placer la petite dame. Alors, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous mettez bien vos feuilles. Vous ouvrez la porte. Vous prenez un crayon. Et évidemment, sans trop appuyer, vous faites le tour de votre porte. Pour voir exactement où vous allez tamponner la jeune demoiselle. Alors, j'espère que... Je vais arriver à la positionner... C'est assez grand, oui. Voilà. Je la positionne donc dans mon cadre. Voilà. J'utilise la Versafine Claire. Et je tamponne. Alors, je regarde parmi mes tampons artistiques, on va dire. J'en avais déjà préparé quelques-uns. Donc, j'ai des pinceaux, des couleurs, des ciseaux, des... De l'encre, une palette, du fil, du masking tape, des pinceaux. Il est marquis, des pinceaux. Il faut marquer peint dessus. Là, j'aime bien les écrits, ils sont... C'est écrit. Pastel, crayon, Arron Supplies. C'est génial tout ça. mais moi j'adore ce petit tampon-ci je mets toujours un autre dessus parce que je perds les mots qui sont indiqués et ça m'ennuie parce que j'adore ce tampon alors j'aime bien ce tampon-ci aussi, je vais vous le montrer donc voilà, c'est un petit pot avec des pinceaux et en dessous il est écrit voir la vie en couleur donc c'est tout à fait indiqué pour moi donc je vais c'est pas ça que je dois mettre c'est le tampon je vais le mettre ici parce que vous savez que bon pour celles qui me suivent j'aime bien tracer un cadre autour pour après faire du gribouillis zen ou des tangles si vous préférez puisque ça on peut dire c'est pas déposé il n'y a que la marque zen tangle qui est déposée donc voilà et je mets mon alors on va gommer le petit crayon veillez évidemment à ce que votre peinture soit sèche si jamais vous alliez trop près voilà si je ne sors pas ma gomme ça ne va pas donc tout ça je peindrai mais bon pas à la caméra parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps sinon les vidéos vont durer 3-4 heures ce n'est pas le principe ce n'est pas le but donc ce sera collé comme ça et quand on ouvrira la porte on verra la demoiselle puis on ouvrira ici et alors il faudra donc trouver un système pour coller coller ça on va voir si je colle si je coupe à ce niveau aussi j'en suis ou là bon il faut voir avec la porte aussi parce que bon c'est pas il ne faut pas qu'on voit comme je vais couper toute la partie blanche ça ira et ici oh j'aurais pu mettre un peu plus sur le côté je vais couper là on va voir ce que ça donne ça je garde c'est toujours pratique pour écrire donc ce côté ici non il faut que j'enlève ou alors je coupe au niveau des 365 voilà ouais je suis encore trop haute à ce niveau aussi à voir ça ça me semble bien donc ici en bas je peux le mettre en entier sauf si on voit un morceau quand la porte est ouverte hop je mets ma porte non c'est bien il y a juste que je vais faire je vais encore prendre mon crayon et faire une marque en fait je fais une marque c'est pas grave pour mon encadrement donc là je pourrais aller jusqu'ici donc c'est un peu petit donc c'est pas grave je coupe le dessus donc ça ne se verra pas par la porte et là je peux aller jusque là alors je prends ma règle en t pour coller évidemment au même endroit là ça je le fais directement avant de créer l'emplacement pour mes petites décors je colle vraiment sur la ligne comme ça je ne dois pas l'effacer et ici légèrement en dessous pour être sûr avec la porte je peux même gommer celle-là voilà oui c'est du papier très fin c'est du 80 grammes c'est du 80 grammes et au dessus du de l'arrondi de la porte et au moins j'ai la ligne qui est le papier qui est à égale distance j'efface les lignes que je n'ai plus besoin voilà je vérifie j'ouvre ma porte c'est parfait donc je prends un 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 marqueur donc ici je pars donc comme ça ici c'est très fin je reprendrai un marqueur plus épais celui-ci est mieux ici comme j'ai fait un peu plus épais ici je vais faire comme ça comme ça là ici voilà et j'en rajouterai au fur et à mesure du travail de voir donc tout ça je peindrai et bien sûr vous verrez ce que ça donne alors de l'autre côté je fais la même chose je fais donc ici une bordure qui est plus facile à faire et plus grande voilà donc tout ça ce sera garni pour vous montrer la prochaine étape donc la page 2 je suppose que ça c'est sec donc vous voulez vous les décoller bien vous décollez bien les charanières de votre reliure vous voyez ici elle est un petit peu plus petite mais ce sera pas grave parce que le but c'est d'aligner les feuilles entre elles donc qu'importe on va dire donc celle-ci côté gauche on n'y chipote pas donc la première page va venir se coller ici et nous allons utiliser de la colle comme d'habitude donc taquiglue je ne changerai pas à moins qu'on me prouve le contraire aucune entreprise me fasse tester des produits qui me font littéralement changer d'avis là j'avais un peu de colle qui dépasse donc veillez toujours à mettre le le papier avant votre pli donc vous retournez vous repassez ici zut j'ai rangé mon marqueur on va repasser on va repasser sur la partie on va garnir ça ce sera aussi avec du du zenton ou du gribouillis c'est comme parce qu'en fait je me suis trompée en les collant normalement la première page va à droite et la deuxième page va à gauche ce qui fait que on ne voit pas ça mais bon voilà c'est pas c'est pas trop grave donc on colle la première page que l'on voit derrière la porte et la même chose vous mettez avant le pli et alors ce que vous faites vous vérifiez par rapport à la page qui est déjà fixée ensuite vous venez avec la partie charnière alors vous vérifiez ici si rien n'a bougé ok et vous revérifiez ici c'est parfait alors maintenant nous allons coller notre jour 1 bon je le colle à l'endroit donc là j'ai déjà préparé du double face puisque lui va venir ici et c'est ce que je vous explique donc voilà ça va prendre la charnière entre les deux pages donc je fais comme ça la charnière vient là donc vous enlevez du côté de la charnière et alors vous vous mettez au niveau de la page pour qu'elle soit vraiment nickel avec l'autre parce que forcément le papier en dessous il a tendance à glisser quand vous êtes sûr vous collez vous regardez bon s'il y a un ou deux centimètres centimètres vous recollez vous découpez vous coupez plutôt avec une latte enfin une latte excusez-moi la latte c'est pour les belges la règle c'est pour les français c'est vrai que j'avais oublié que ce terme n'existait pas en France donc ici je fais en sorte de bien tout placer donc vous voyez c'est mes petites bordures que j'aime que j'affectionne plutôt réaliser autour de mes de tout enfin de tout ce que je fais voilà donc ici on va coller sur du avec de la colle forcément il y a le pli donc on va pas être vraiment l'un contre l'autre dans un cahier ou dans un carnet certes vous le seriez mais ça coûte super cher ouais sauf ceux enfin les bas de gamme mais bon ils ne tiendront pas très longtemps c'est pour ça d'ailleurs que maintenant je fais les miens comme ça je suis sûre alors donc même principe je prends ma feuille je la mets je vérifie et je viens avec ma charnière sur le papier alors je vérifie et je vois que ça a bougé légèrement alors rien ne vous empêche de venir après avec vos couleurs et de corriger ici l'espace blanc parce que quand vous le fermez comme ça il ne se voit plus c'est vraiment quand il est ouvert et l'avantage de ces carnets c'est que que vous soyez à la première ou à la centième page ce sera toujours ouvert complètement donc voilà donc voilà notre début de carnet donc notre petite porte alors tout ça c'est à garnir le jour 1 et puis je vais coller le jour 2 etc parce que je travaille un petit peu dans le désordre donc il va falloir que il va falloir que je fasse un tri dans tout ça alors bon moi j'avais déjà découpé certaines pages vous allez recevoir à la fin du mois un récapitulatif avec tout ce que vous avez dû faire durant le mois et bon moi j'ai déjà découpé quelques papiers qui m'intéressaient peut-être pas ce sera plus plus vers le mois de décembre celui-là enfin bref ici mes petites cartes que je découpe alors par exemple je voulais vous dire que le le 8 janvier vous aviez une carte et un travail à réaliser avec la spirale donc du journal créatif et vous aurez bien entendu une spirale à 4 donc en PDF et tout ça vous formerez un un carnet qui vous permettra après de pouvoir consulter à votre aise ce que vous avez réalisé pendant 365 jours si vous si vous tenez les 365 jours je l'espère pour vous donc voilà n'hésitez pas le samedi quand il y a atelier même si j'ai prévu quelque chose n'hésitez pas à me demander comment réalise-t-on ceci ou cela et je vous le fais donc ici je vous rappelle la petite porte qui donne sur la peintre et donc qui présente l'art journal des 365 jours dans mon art journal avec les cartes quotidiennes et tout ça bien entendu je vais garnir et vous verrez ça la prochaine fois et alors vous avez le jour 1 où vous pouvez bien sûr compléter ici au niveau des couleurs donc voilà c'est ici que s'achève notre vidéo numéro 1 sur le carnet des 365 jours d'art journal dans mon carnet au fil des cartes quotidiennes je vous rappelle que c'est un carnet fait maison et qu'il est fait donc de A à Z donc tout dépend si vous faites une page deux pages vous pouvez travailler ça c'est en fonction de vos envies et l'épaisseur que vous voulez deux mois trois mois quatre mois six mois tout dépend de vous c'est vous qui choisissez c'est votre carnet donc voilà c'est ici que s'achève la vidéo je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501